La fin va être très courte. Il s'agit pour la programmation de la séance suivante. Voilà la programmation de l'Agora numéro 35. C'est tout simplement la semaine prochaine. Pour ceux qui ont déjà participé aux Agoras, pas la peine de vous réinscrire à chaque fois. Le lien qui vous a permis d'accéder à cet Agora, c'est le même pour les autres Agoras. Et effectivement, j'avais eu une question tout à l'heure de Thibaut, je crois, qui me disait, je suis sur mon smartphone et j'ai du mal à accéder. On me demande un numéro de réunion. La plupart viennent sur l'Agora avec l'ordinateur. Il n'y a pas besoin de renseigner leur numéro. Effectivement, sur le téléphone, je n'avais pas fait le lien parce que je n'ai pas de smartphone. J'ai un vieux téléphone. Ça existe encore, voilà, ce vieux, vieux coucou. Et il prend des photos quand même. Bon, il donne l'heure également. Mais je n'ai pas de… Et encore, ça ne fait que deux ans ou trois ans que j'ai un téléphone. Avant, je n'en avais pas du tout. Et donc, je n'ai pas du tout de smartphone. Donc, je n'avais pas fait le lien. Effectivement, sur le smartphone, il me demande un numéro de réunion. Donc, maintenant, je vous le mettrai systématiquement dans les prochains emails. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler. Mais je pense que j'y penserai. Voilà. Donc, si vous avez déjà le lien, le numéro de réunion, normalement, vous pouvez y accéder sans problème. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est mardi prochain, mardi 23 mai, dès 20h30. Donc, les rendez-vous de la semaine. Demain soir, donc, rediffusion de ces agoras découpées en plein de petites vidéos. Je vous enverrai un email là-dessus, de toute façon, avec l'invitation pour la prochaine séance. C'est tous les mardis soirs pendant au moins deux heures. Là, on a fait deux heures, trois quarts. Voilà. Sinon, les autres rendez-vous, le vendredi, il y a une petite rubrique sur la chaîne YouTube qui s'appelle 5 minutes pour vous répondre. Quand je vois qu'il y a des questions qui reviennent souvent, je prends 5 minutes pour vous répondre. Je fais une petite réponse en vidéo. Donc, il y aura ça aussi. Samedi, peut-être une vidéo du samedi midi, puisque ça, c'est… Pendant un temps, je le faisais chaque semaine. Maintenant, je le fais un peu quand j'ai le temps. Mais quand je vous propose un nouveau morceau que vous pouvez apprendre à jouer à la harmonica, je le mets en ligne le samedi midi. Et donc, je vous montre juste ça pour comprenez ce que c'est, notamment pour les nouveaux. C'est qu'en fait, c'est sur la chaîne YouTube.com, comme c'est la charme au Chopin. Et donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pouvez être averti au fur et à mesure de la publication des vidéos. Et alors, dans les playlists, vous avez la vidéo du samedi midi. Voilà, il y a déjà 72 vidéos. Et en fait, ce sont des morceaux que je joue, alors un peu dans tous les styles. Donc avant, je me contentais de jouer des morceaux que j'aimais pour les partager aux autres. Puis je donnais toujours des petites explications avant et après le morceau sur ce que je joue, l'origine du morceau, l'harmonica que j'utilisais. Et ce que j'ai commencé à faire depuis Noël dernier, en fait depuis Noël 2016, c'est de dire, non seulement quand vous avez le morceau en ligne, vous avez aussi un lien qui vous permet d'apprendre à jouer le morceau. Donc, on prend un exemple, par exemple, je ne sais pas, Blue Christmas, par exemple. Donc, vous avez la démonstration, un petit clip des maisons avec la démonstration du morceau. Et si vous voulez apprendre à le jouer, vous cliquez sur le « i », « i » comme invitation, « tac », téléchargez le dossier pédagogique et vous tombez sur une page qui vous propose de télécharger le dossier pédagogique. Donc, il y a des dossiers pédagogiques en accès libre. Donc ça, c'était pour Noël, vous avez fait un cadeau. C'était chaque semaine, vous aviez un dossier pédagogique offert. Et à partir de janvier, il y a aussi des dossiers pédagogiques que vous pouvez acquérir. Bonjour ! Et à chaque fois, il y a des dossiers pédagogiques, par exemple, la maison près de La Fontaine de Nino Ferrer, si vous aimez ça, « tac », « tac ». Voilà, donc. Voilà, et donc, quand vous cliquez sur le « i », « tac », vous arrivez sur un article du site public qui vous présente le morceau, la vidéo. Et si vous voulez apprendre à le jouer, il suffit de cliquer sur le lien. Et là, vous avez trois possibilités. Donc, soit la tablature seule, soit le dossier pédagogique traditionnel dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la tablature, la partition, la piste de démonstration, la piste d'accompagnement, soit un dossier pédagogique complet pour apprendre à jouer ce morceau. Donc, vous avez la tablature, harmonica, vous avez la partition en clé de sol, vous avez une piste de démonstration, vous avez une piste d'accompagnement en MP3, vous avez la grille harmonique pour jouer le morceau avec d'autres musiciens. Vous avez simplement les accords, mais ça vous permet, si vous jouez avec un guitariste, de pouvoir lui donner la grille, comme ça, il peut vous accompagner. Vous avez l'explication de la structure du morceau en vidéo et en fichier texte, des conseils sur l'interprétation rythmique, des conseils sur les effets qu'on peut utiliser dans le morceau, des conseils de déchiffrage en vidéo pour déchiffrer la partition, des conseils pour travailler le morceau efficacement et gagner un temps précieux, donc c'est des conseils que je donne pour travailler le morceau, démonstration à ralenti au métronome pour aider à bien jouer les phrases musicales rythmiquement, démonstration à tempo modéré, toujours au métronome, et pareil, la démonstration au tempo du morceau, également au métronome, donc c'est pour vous aider à le travailler, l'analyse du cheminement harmonique en vidéo pour bien préparer l'improvisation, vous voyez, vous avez beaucoup de choses, vous avez 18 documents en tout, la synthèse du cheminement harmonique, la composition de tous les accords du morceau, un cours d'improvisation en vidéo qui est adapté spécifiquement au morceau, la synthèse des pistes à explorer en improvisation, des exemples de phrases d'improvisation en vidéo, et partition et établature de deux solos, et du coup, ça vous permet d'apprendre à jouer vraiment un morceau complet, vous avez tous ces documents, et alors le truc, c'est que ce n'est pas simplement un cours que je fais en disant, tiens, je vais peut-être leur parler de ça, peut-être que ça peut les aider, non, c'est qu'en fait, je travaille le morceau en même temps, pendant le moment où je tourne la vidéo, je travaille le morceau devant vous, donc vous savez exactement ce que je fais, évidemment, je ne me contente pas simplement de travailler le morceau, mais je vous donne aussi des conseils pour vous aider à travailler, donc quand je vous dis, tiens, on va travailler, qu'est-ce qu'on peut travailler dans l'improvisation, tiens, on pourrait penser à ça, telle phrase, etc., je vous explique tout, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce à quoi je pense, je vous l'explique, ce qui fait que c'est comme si vous étiez en face de moi, comme si on travaillait le morceau ensemble, et du coup, vous avez toute la structure, toute la démarche pour travailler le morceau, voilà, et voilà, donc ça, c'est quand il y a un nouveau morceau, ça arrive le samedi midi, donc ce n'est pas systématiquement tous les samedis, parce qu'évidemment, pour faire un dossier pédagogique complet, c'est quand même énormément de travail, mais quand il y a un nouveau morceau qui arrive, vous le voyez ici, et alors le truc, c'est que, pour finir là-dessus, et après je vous lâche, après il y a peut-être l'heure de dormir, c'est qu'en fait, si vous voulez choisir les, parce que je pourrais vous proposer des morceaux, vous dire, bah oui, c'est bien joli, mais moi franchement, ça ne m'intéresse pas, plutôt que de faire comme ça, au début, je faisais ça, puis je me dis, finalement, il y a peut-être plus intéressant à faire, c'est de, c'est de, comment de vous, de vous soumettre des titres de morceaux, et vous choisissez ce qui vous plaît, donc par exemple, si on prend le, si on prend par exemple les chansons françaises, donc, de toute façon, sous toutes les vidéos, sur la chaîne YouTube, vous retrouvez tous les liens pour, pour accéder à ces tableaux, voilà, donc vous voyez ça ici, donc par exemple, la chanson française, bah en fait, il suffit de mettre, de mettre un petit V comme à voter, par exemple, devant les morceaux qui vous plaisent, donc par exemple, à nos actes manqués, il y a quatre personnes qui se sont dit, bah tiens, ça me plairait bien de jouer ce morceau, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux, je ne vais pas tous vous les citer ce soir, parce qu'on en a pour la nuit, il y a 2709 titres, ça correspond à toute l'encyclopédie des chansons françaises que j'ai, et vous avez aussi des liens vers les standards de jazz, de reggae, de ska, etc., vous avez énormément de choses, voilà, bon, je prends des exemples, dès qu'il y a dix V, donc dix personnes qui ont voté, par exemple, voilà, la chanson des vieux amants, bah tiens, c'est arrivé il y a peu de temps, voilà, il y a plus de dix votes, bah ça veut dire que ça plaît à beaucoup de monde, donc là, je me dis, bah tiens, ça vaut le coup de créer, effectivement, un cours là-dessus, puisque, bah, plutôt que de créer un cours par personne, ce serait quand même beaucoup trop de travail, et puis le truc, c'est que ça ne vous engage rien financièrement, on me dit, bah moi, ça me plairait, je me dis, bah tiens, si ça plaît à dix, douze, quinze personnes, bah c'est que ça doit plaire à beaucoup de monde, donc je vais créer le cours là-dessus, quoi, chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, bah tiens, c'est un cours qui a une chanson qui plaît bien, donc je vais aussi créer ça, donc en fait, mon idée, c'est plutôt que d'essayer de vous imposer des morceaux qui ne vous plaisent pas, bah je pars de l'inverse, je pars des morceaux que vous aimez, et je vous crée des cours sur mesure, par exemple, Dieu fumeur de Havane, bah celui-là, c'est plus la peine de cocher, puisqu'en fait, il fait déjà partie de la vidéo du samedi midi, pourquoi je l'ai pris ? Bah parce qu'il y avait plus de dix personnes qui avaient choisi Dieu fumeur de Havane, donc tous ceux qui sont sur les nirs en verre comme ça, ça veut dire qu'ils sont déjà dans la playlist de la vidéo du samedi midi, et pouvaient déjà accéder au cours, et donc ceux qui ne sont pas sur les nirs en verre, bah ça veut dire qu'ils sont encore, donc il y en a qui sont déjà, voilà, la maison de la Fontaine qu'on a vu tout à l'heure, donc il y a déjà des morceaux, on dit, bah tiens, il y a pas mal de V, il y en a même plus dix, pourquoi le cours n'a pas été créé, bah c'est le temps que je le fasse, tout simplement, mais voilà, donc ça, ça vous permet de choisir les morceaux qui vous plaisent, donc il y a ça pour la chanson française, mais vous avez aussi une liste sur le jazz, une liste sur le blues, une liste même sur le ska, l'ancêtre du reggae, enfin vous avez plusieurs listes comme ça, vous choisissez les morceaux qui vous plaisent, donc je ne vous redonne pas forcément tous les liens ce soir, mais sous les vidéos, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans la chaîne, sur la chaîne YouTube, voilà, par exemple, si vous reprenez les vidéos des Agora, le monsieur va encore dire bonjour, merci, donc par exemple, je vais sur les playlists, par exemple, vous allez, voilà, il y a 120 vidéos sur les Agora, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, à chaque fois, on fait pas mal de vidéos, donc si vous allez, par exemple, on va imaginer que vous allez sur la rediffusion du dernier Agora, par exemple ici, tac, voilà, et bien, si vous voulez accéder à toutes ces parties-là, vous avez le plus ici, vous cliquez dessus, et là, vous avez plein, toute une liste de liens, voilà, les tableaux de choix des morceaux, vous souhaitez jouer, donc il suffit de cliquer sur les liens, donc là, vous avez un tableau sur le blues rock, un tableau sur les chansons françaises, un tableau sur le jazz, le smooth jazz, et le reggae, je l'ai mis dedans, parce qu'il n'y a pas énormément de morceaux en reggae, puis c'est un morceau qui, c'est des petits morceaux qui sont à mi-chemin entre le reggae et le jazz, donc je l'ai mis dedans, le ska qui est vraiment un ancêtre du reggae, d'ailleurs, ça serait peut-être plus logique de mettre le ska et le reggae en même temps, enfin, peu importe, la country music, les hymnes nationaux, et la musique sceptique, donc en fait, si, par exemple, le ska, ça vous intéresse, vous cliquez dessus, puis voilà, vous arrivez, voilà, donc ça, pour le moment, là, j'ai mis des morceaux de madness, je ne sais pas si c'est madness, one step beyond, des choses comme ça, voilà, bon là, il n'y a pas eu beaucoup de choix, donc je me dis, tiens, bon, ça n'intéresse pas grand monde pour l'instant, donc si un jour, je vois que, je ne sais pas, par exemple, Baggy Traders, il y a Bloom, il y a 10 personnes qui s'intéressent, je vous ferai le cours sur Baggy Traders, ok, c'est ça le principe, donc il y aura peut-être ça, effectivement, samedi prochain, en fonction du temps de préparation, et dimanche prochain, c'est l'épisode de vlog du dimanche soir, à partir de 20h, et ça, c'est systématique, voilà, et bien, c'est tout pour aujourd'hui, on a fait presque 3h, donc il est temps de s'arrêter là, bonne nuit à tous, merci de votre participation, bravo pour votre motivation, et votre enthousiasme, c'est toujours plaisant de voir qu'il y a autant de personnes motivées par le désir, le plaisir de jouer du petit instrument, et donc je vous souhaite bonne soirée, bonne semaine, bonne musique, et à très vite, très vite dans, non ça c'est pour applaudir, ça c'est juste pour dire, au revoir, et donc, rendez-vous aux ateliers, pour ceux qui sont inscrits aux ateliers, et puis sinon, les rendez-vous de la semaine, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube, et donc, en tout cas, en toute tête cause, j'espère que je vous retrouverai mardi prochain, on m'a posé une fois une question, en disant, mais j'ai droit à combien d'Agora ? Autant de fois que tu veux, où tu veux, donc voilà, c'est complètement libre, et ce sont des petits cours offerts, parfois c'est un peu long, allez, bonne soirée, à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada –